Bienvenue à Deuxièmement Nord. Merci. Santé, santé. Très content de t'avoir ici. On s'est rencontrés au printemps. J'ai fait une chronique sur toi pour la presse parce que j'étais un fan des beaux malaises. Tu me disais que quand tu finis un projet, tu fais face à un gouffre. C'est quoi du gouffre-là? C'est que je fais une affaire à la fois. Quand j'ai fait mon dernier show, je fais que ça pendant... ça occupe 3-4 ans de ma vie. Quand t'arrêtes, c'est beaucoup d'amour et d'attention quand tu fais Wilfried Pelletier et il y a 3 000 personnes et ça crie. C'est comme 3-4 fois par semaine. Les beaux malaises, ça jouait, c'était fou. Le retour, si je veux me prendre dans la rue, c'était super. Quand t'arrêtes ça, il y a comme un... Tu fais les lunchs, c'est le fun, mais pas tant que ça. Je veux pas me plaindre, mais il y a une déprime. Il y a une déprime à ça, à gérer. Je suis dedans et c'est correct. Il faut que tu attaques avec une angoisse aussi de refaire quelque chose d'aussi bon ou mieux. Et t'apprends à vivre avec. Ça m'a pris du temps à comprendre ça quand j'arrêtais des projets. Là, je le sais. Je l'affronte et c'est pas la fin du monde. Mais il y a quand même un deuil solide à vie. Mais je trouve ça intéressant, cet envers du décor. Comment t'en es arrivé à le gérer mieux qu'à tes premières années de carrière, mettons? Tu veux dire, quand je reviens dans la famille... Oui, ce spleen-là, cette gouffle-là. Je me suis plus violent envers les enfants. Ça, ça... C'est pas beaucoup... Non! Je l'apprivoise. Je sais que je vais vivre ça. Je sais pas si je le vis mieux, mais j'en suis plus conscient. OK. Mais ça m'inquiète pareil. Et le... Des fois, je me dis, j'ai tellement travaillé fort, je vais prendre du temps. Et c'est là que ça m'angoisse plus. Parce que t'as rien à faire. Oui! C'est vraiment ridicule. Puis quand je travaille trop, je suis épuisé, je veux moins travailler. Je veux du temps. Fait que c'est de trouver l'équilibre. Mais je sais très bien que quand je vais me mettre à travailler sur un projet qui me stimule, ça va me calmer, puis je vais être content. Mais t'es Martin Mat, super apprécié du public. Tes projets fonctionnent. Indépendance financière, j'espère. Mais c'est quand même un combat d'être heureux. C'est un combat d'être heureux. J'ai pas le bonheur si difficile, là. Mais je suis... Mais pas si facile? Pas si facile. Je suis très souvent pas heureux. OK. Très souvent heureux. Je cherche quelque chose. Je comprends pas. T'sais, tout va bien. J'ai une famille. Je gagne bien ma vie, mais je recherche tout le temps. T'sais, quand un show, selon moi, ça a pas levé comme je voulais... Ça m'attrisse. Il faut que je me parle comme toi. Ils ont pas vu d'autre show pour eux autres. C'était bon. C'était correct. Tu doutes. Moi, je doute. Je joue le jeu. Je suis confiant et tout. J'ai une grande confiance en moi, mais je doute sans arrêt. Sans arrêt, j'écris un scénario. Je suis pas... Et ce doute-là, il y a toujours un nuage de doute qui m'oppresse, puis qui... C'est pas la fin du monde, là. Je veux pas m'ouvrir les veines, mais... Puis il y a... C'est qui, là. Qui est pas... Puis de temps en temps, je me mets à écrire, puis là, je trouve ça drôle. Ah, c'est là, je suis heureux, là. Je vole. Donc, je navigue là-dedans, mais il y a zéro pleine confiance. Je suis tout le temps heureux. Ça va bien. Je souhaiterais ça. Il y a zéro certitude que ça va continuer à toujours cartonner. Non. Zéro. Pour moi, il y a des émissions qui ne sont pas que de la télé. Les beaux malaises en font partie. Pourquoi? Parce que, pour toujours, ce sera une émission que je regardais avec mon fils, puis on se tapait ses cuisses au même moment. Réalises-tu que ce que t'as fait, c'est pas juste la télé? Bien, merci. Je sais pas. Je pense que t'as une bonne série. J'en suis fier. Mais je suis pas seul à te dire que ces moments-là ont existé dans ma vie. J'ai eu des témoignages... Moi, j'ai un Facebook qui a à peu près 700 000 amis, là. Fait que quand t'as un beau malaise, on est... Quand un beau malaise passait, j'avais des centaines, voire des milliers de messages, là, le soir même, et des pères qui me disaient... Moi que mon gosse parle plus, mais le mercredi, à 9 h, on rit à la même place, on reconnecte. Merci pour ça. Ça m'émeut. Ça me touche, puis de réunir des familles, de faire discuter sur des sujets de société aussi, parce que c'est pas ça mon but. Mon but, c'est de divertir, puis que ça soit bon. Mais si, en plus, ça se met à discuter sur l'infidélité, sur les handicapés qui ont le droit d'avoir du sexe aussi, sur la pauvreté, bien, c'est tripant, tu sais. Je suis très fier de ce projet-là. Je disais que, tu sais, ta cote d'amour est immense. Il y a une unanimité autour de toi. Après la pub de Maxi, il y a eu des critiques. Il y a eu des critiques publiques, des humoristes Guillaume Wagner, Fred Dubé, qui ont dit... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui. Mais est-ce que ça t'a surpris d'être critiqué pour une rare fois? Euh, non. Puis aussi, tu sais, t'as 18 000 messages positifs. Puis, moi... Ben, je vois pas... Fred Dubé, je sais pas c'est qui, je l'ai lu. Je vais arrêter de lire quand il a dit... Non, mais c'est vrai, je sens méchanceté. Je le connais pas. Dans le journal Métro. Puis, il a dit... Quand il a dit... Il y a des gens qui s'enchaînent à des pipelines, puis les pubs de Maxi vont faire de l'ombre à ces causes-là... Je vais arrêter de lire. C'est assez. Et Guillaume Wagner a dit à ceux qui n'ont pas entendu, parce qu'on me l'a envoyé, je m'en rends ici, que quand ça sent le vomi chez vous, quand on parle de vomi, on parle de Martin Matthe parce qu'il fait de la pub, et il m'a mis dans le même bateau que Donald Trump, puis j'étais... Non, mais c'est vrai, puis c'était le contraire de l'intégrité, tu sais. Puis c'est correct. Mais en passant, moi, les propos haineux, j'ai de la misère avec ça, tu sais. Tu dis ce que tu veux, la liberté d'expression, mais véhiculer des propos haineux qui incitent à la haine, j'ai de la misère. Je trouve que ça, ça incite à la haine. Bien, moi, je trouve. Quand tu... Parce que moi, tu me dises... Moi, là, si Guillaume, il dit, moi, je vais pas faire de pub jamais. Je compte ça, tu sais. C'est correct. Mais s'il dit... C'est ça, sa morale, son intégrité. Mais s'il dit, ma morale et mon intégrité, c'est celle que tout le monde doit avoir, puis il a pas le droit d'en faire. C'est la ligne pour toi. Parce que tu te trouves un peu trop intelligent, tu sais. Pour moi, c'est inacceptable. Fait que moi, intègre, ça veut dire honnête, tu sais. Puis moi, je t'intègre, puis j'ai jamais dit que je ferais pas de pub. Chris, j'ai fait 12 ans avec Honda, puis là, j'en refais. Puis j'ai pas mal de ça. Comme je disais tantôt, si j'arrête de faire de la pub, il va en avoir pareil, tu sais. Et il a dit... Il a fini, il dit, il gagne très bien sa vie, puis il fait de la pub payante. C'est inacceptable, tu sais. En 2016, au Québec... Petit Québec, il faut pas trop faire d'argent. À un moment donné, c'est... Puis là, je dis, moi, il aurait pu attaquer, écoute, que ce soit André Sauvé, que ce soit Adib Alcalidé, Fabien Cloutier, qui travaille, qui fait de la pub, Julie Abreton. Il y en a à peine, et puis à un certain niveau d'argent, tu peux plus en faire. T'es qui pour dire quand il faut en faire et quand il faut arrêter? Et bien, Piqué Souben, qui est porte-parole de trois marques, qui donne 10 millions par année, mais qui donne aussi 10 millions au JUM. C'est un... C'est du vomi, puis un pourri. Puis, j'ai jamais dit ça à la télé, mais je prends la porte, parce que tu me le dis, puis quand je faisais Honda, il a fait la même chose, Guillaume. Il a dit que je le faisais vomir, puis que c'était dégueulasse, puis j'ai même pas répondu. Parce que mon gérant m'avait dit, regarde, s'il est jaloux, il est pas content, tu réponds pas, puis... Mais peut-être qu'il pense pour vrai qu'on devrait pas faire ça. Mais qu'il pense, il a pas à dire qu'il a le droit de lui pour en faire, mais pas de dire qu'il faut qu'on pense comme lui. C'est ça qui est pas correct. Puis quand tu fais de la pub... Moi, quand j'étais avec mes enfants, puis je joue dehors, puis que lui, là, je suis dans le char, puis il dit que je suis du vomi, puis que je suis pas intègre, moi, je le prends pas, tu sais. Je trouve pas ça correct. Puis je trouve ça triste aussi, tu sais, que ça le fasse tant que ça. Moi, j'ai jamais forcé personne à acheter un billet de show, à venir voir mes spectacles ou à aimer mes pubs, puis les gens aiment ça. Fait que si ça l'enrage, qu'est-ce que tu veux? C'est pas parce que tu me chites dessus que les gens vont moins m'aimer ou qu'ils vont plus t'aimer, tu sais. Puis quand je fais de la pub, ce qui c'est pas... Tu sais que j'ai une fondation, j'aide des gens, ça fait partie de mes affaires, puis je dis, moi... Pour les traumatisés crâniens. Il y a dix... Ouais, des handicapés lourds ou des traumatisés crâniens, puis il y en a dix par jour au Québec, puis je dis aux gens avec qui je fais de la pub, venez voir ça, ils sont dans des CHSLD, ton petit gars, il sort de l'école, il se fait frapper en char, les parents, ils ont plus de moyens. Moi, je rouvre une maison, je donne demi-sous, mais ça coûte un demi-million à Québec, un demi-million à Laval, un demi-million à Bois-Briant, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, et je demande beaucoup de sous. Puis j'ai jamais dit ça, mais on a des gens rendus à un million qu'ils ont donné pour aider des gens au Québec, parce que je fais de la pub avec eux autres, tu sais. Fait que t'as l'autre, avec sa haine, puis son fiel, qui dit c'est un estite pourri, il fait de la pub. Qui es-tu pour dire ça, tu sais? Fait que, comme je te dis, j'y veux pas de mal, mais je trouve, il y a une espèce de raccourci intellectuel de dénoncer comme ça, puis voilà. Le 7 janvier prochain, c'est la deuxième édition des beaux quatre heures au Mont-Saint-Sauveur, et c'est justement une activité pour financer en ski, c'est Maison Martin Mack. Pour les victimes de traumatisme crâne. Exactement. Quand tu fais ça, là, t'es-tu heureux? Oui, je suis heureux. Oui, oui, oui. Ça, je suis heureux, je trouve ça facile, c'est ma façon d'aider, puis je suis pas mieux qu'un autre. Nous autres, c'est issu d'une souffrance énorme, tu sais. Si je peux passer à broyer quand je parle de ça, comme ça, là, fait que je fais attention, mais mon frère a fait 19 maisons d'accueil en 20 ans, et c'était épouvantable, fait que j'ai dit j'ouvrir une maison pour lui et pour ces gens-là, puis ça a été un beau modèle, puis j'ai voulu en ouvrir d'autres, puis je dis pas qu'il faut faire ça, mais moi, je suis connu, puis j'ai plus de facilité à aller chercher des gros montants, puis à inviter les gens à venir skier le 7 janvier, c'est tout ça? Le 7 janvier. Le 7 janvier. Le bon, c'est sauvant. Ça ramasse des sous, puis oui, je suis heureux de faire ça. Dans la colonne de ce que j'ai fait dans la vie, je vais être fier d'avoir mis ça sur pied. Ça fait 10 ans cette année que j'ai fondé la fondation, puis on a donné des millions, puis je trouve ça trippant, tu sais. Merci beaucoup. Martin Mack, attention au goût. Merci beaucoup. Merci beaucoup.